Les voix apportent Les voix appellent toujours à la FIFA de dénuder le Qatar de l'Organisation de la Coupe du Monde 2022, pour plusieurs raisons. L'analyse politique saoudienne Khalzata a déclaré dans un tweet sur son site de réseau social Twitter, se demande « Quand le régime du Qatar sera convaincu qu'il est impuissant et incapable d'accueillir la Coupe du Monde 2022, comment les huit stades devraient être équipés à ce jour-là et n'y a qu'un seul stade de jeu est prêt. » Ne voudrait-il pas mieux que ce régime sauve la face de sa réputation et présente des excuses et renonce volontairement à son accueil, au lieu d'être contraint de se retirer de l'organisation de cette compétition ? Après de nombreuses promesses de construction de 41 700 chambres de l'hôtel, le Qatar prévoit de se construire des tentes dans le désert et d'amener la Coupe du Monde 2022 dans ses locaux, a-t-il ajouté. Le régime qatarais a révélé le niveau de ses ambitions et promis de remporter la candidature à la Coupe du Monde 2022. Mais après le début de la mise en œuvre, ce système s'est rendu compte qu'il était incapable de tenir ses promesses. Nous nous réveillons un jour à la nouvelle de retrait du Qatar de la Coupe du Monde 2022, après que Doha ait prouvé son incapacité à tenir ses promesses, les Ouistades n'ayant ouvert qu'un seul terrain de jeu et de chambres d'hôtels et fabriquaient les tentes dans le désert. En plus, 200 de centaines de travailleurs innocents de la Coupe du Monde, tués de sang-froid par l'origine en raison de violations continues de leurs droits. Khalidzatr a poursuivi le mensonge selon lequel le peuple qatarais aurait été lors de la Coupe du Monde. C'est une queue étape de rêve. L'origine qatarienne va bientôt se réveiller en retirant la Coupe du Monde du Qatar. Cette Coupe du Monde, qui a été saignée avec des pots de vin et de la corruption, est construite des projets sur le 100 de centaines de travailleurs innocents. Sous-titrage ST' 501